... Tu n'es plus du tout la même personne que lorsque nous nous sommes rencontrés. ... Pourquoi viens-tu encore me voir ? Parce que ça me fait plaisir de vous voir. Les iPhones viennent à peine de sortir. Merci. Il vous faudrait un pseudo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Cinémois qui sera consacré à un film Netflix, le téléphone de M. Harrigan. Le film est réalisé par John Lee Hancock. Il est sorti le 5 octobre 2022 sur Netflix et il dure 1h43. Produit par Jason Blum et Ryan Murphy, la musique est signée Javier Navarrete. Au casting, on retrouve Jaden Martel qui jouait Bill Denbrow dans ça justement, de Stephen King déjà. Mais aussi Donald Sutherland. ... Craig est un jeune garçon dont la mère est décédée et il se sent coupable. Un jour, M. Harrigan, le mec très riche de Harlow dans le Maine, lui propose de venir lui lire des romans. Car sa vue n'est plus assez bonne. Ils vont se lier d'amitié et Craig va finir par lui offrir un téléphone portable. Le téléphone de M. Harrigan n'est pas une histoire d'horreur à proprement parler. Il y a dans cette histoire quelque chose qui la rapproche des oeuvres plus nostalgiques de l'auteur. Une description de l'enfance, une amitié qui va parfois déboucher sur des situations qui peuvent être effrayantes pour celui qui la vit, en tout cas. Mais si vous attendiez un film d'Halloween, un film méchant, sanglant, gore, passez votre chemin. Le téléphone de M. Harrigan vous décevra. Parce qu'il va longuement faire avancer la relation entre Craig et M. Harrigan. Parce qu'il va chercher à creuser ce qui les lit, ce qui les pousse à continuer à se voir pendant des années alors que Craig aurait pu devenir un ado comme tant d'autres. Et Craig conserve en lui cette culpabilité qu'il suivra pendant longtemps. La mise en scène est plutôt posée, ce qui peut aussi surprendre. Et le casting est très bon, mais... Ben le film est trop long. La nouvelle faisait le nécessaire, le strict nécessaire. Rien de trop d'ailleurs. Le film l'étire et peine parfois à garder l'intérêt d'un spectateur qui finira peut-être par se lasser. Un des soucis d'un film qui n'en possède pas tant que ça. Mais assez pour être un bon film qui ne dépasse pas ce statut. Si vous avez vu le téléphone de M. Harrigan, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. C'était un tragique accident, rien de plus. Ma grand-mère disait souvent... On appelle un fantôme quand on est sûr de vouloir une réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada